J'enregistre aujourd'hui avec Julien Dovorex, le propriétaire du podcast Sismic que vous connaissez. Le propriétaire. Le propriétaire, le créateur, l'instigateur, l'enquêteur, je dirais. Tu viens aujourd'hui, c'est un peu improvisé comme épisode. Tu as une enquête sur tous les grands enjeux du monde, je dirais, qui est assez vaste depuis six ans. Et donc, on va faire un peu le tour de tout ça. Tu viens de lancer un livre aussi, qui ne sort pas tout de suite, mais qui sera sorti au moment où cet épisode sera diffusé. Il sort demain, donc le 16 février. Ce sera bon, du coup. On va discuter un petit peu de toutes tes découvertes et de ce que recèle ton livre dans cet épisode. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner au podcast, évidemment, de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Ça nous aide énormément à progresser. Donnez-nous votre avis sur le podcast et sur les invités. Faites-nous des suggestions d'invités aussi. Ça nous arrange toujours. On a toujours plein d'idées en tête, mais parfois, il y a des sujets qu'on a laissé passer, qu'on a oubliés. Et on se rend compte qu'il y a tout un monde qu'on n'a pas encore exploré dans The Big Shift. Donc, n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn, sur Instagram, si vous avez des idées d'invités ou de sujets à aborder, qu'on n'a pas encore fait dans les 80 derniers épisodes. Je pense qu'on peut commencer maintenant, après ce petit... C'est bien, c'est bien, cette petite intro. Cette petite intro improvisée aussi. Je vais voir les invités qui sont recommandés. Du coup, ça m'expirera peut-être. Je pense qu'on en a quelques-uns en commun. Pas mal, je pense. Sur la partie climat, essentiellement pour toi. J'ai vu qu'il y avait Cédric Ringenbach qui est passé une ou deux fois chez toi aussi. Tout à fait, un des premiers. Un des premiers, oui. Mais écoute, je te propose de commencer cet épisode. Il y a une question que toi, tu aimes bien poser à tes invités. C'est le regard qu'ils portent sur le monde et sur les enjeux actuels un peu liés à leur silo d'expertise. De mon côté, moi, j'aime bien poser cette question-là. Quel est ton sentiment vis-à-vis de la situation climatique ? Est-ce que du coup, tu peux me donner ton regard sur la situation actuelle ? Sur le climat ? Sur le climat ou sur ce que tu portes comme jugement, comme appréciation de notre société. Et des efforts qui sont faits, peut-être un peu plus sur le sujet climatique, mais en général aussi. Ok. Alors, cette question des lunettes, moi, j'aime bien la poser en introduction parce que ça me permet... Je vais y répondre, je n'ai pas la question, mais je trouve que c'est une manière super intéressante de commencer une conversation parce que ça permet de voir, de poser et de comprendre, en fait, comment l'autre regarde le monde. Et ce qu'est-ce qu'il voit par rapport à son niveau d'expertise, par rapport à qui il est aussi, d'où il vient, par rapport à son expérience de vie, son expérience professionnelle. Et donc, notre manière de la poser, ça va être d'où tu parles et ça permet de comprendre, d'entrer quels sont aussi les biais. Qu'est-ce que la personne... Pourquoi la personne voit ce qu'elle voit et aussi qu'est-ce qu'elle ne voit pas ? Donc, c'est aussi... Moi, c'est le cœur de ma démarche, en fait, avec Sismic, c'est d'essayer de varier les angles de vue et de faire changer un peu de regard. D'abord, de faire changer mon propre regard et de changer de regard. Donc, moi, quand je regarde des sujets aussi larges que la problématique écologique, problématique climatique et plus largement le monde, je le fais avec mes yeux de français dans ma langue qui a ses limites, qui amène des pieds, puisque chaque langue permet, avec différents mots, de penser le monde un peu différemment. Et puis, avec mon regard d'homme, avec mon regard de blanc, avec mon regard de... Enfin, voilà, toute mon histoire derrière. Et puis, toutes mes bulles d'informations qui sont historiquement là parce que j'ai cliqué sur telle ou telle chose, j'ai liké telle ou telle chose. Donc, comme on le sait, on est enfermé dans des bulles. Donc, mon feed aujourd'hui, LinkedIn, Instagram, Facebook ne ressemble plus du tout à ce qui pouvait être il y a encore cinq ans avant que je commence vraiment à m'intéresser à tous ces sujets-là. et donc, je ne vois plus du tout la même chose. Et à chaque fois, c'est intéressant de remarquer que quand on entre dans une conversation et quand on parle à quelqu'un, une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord tout de suite, c'est qu'on n'a pas vu la même chose, tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant de parler à la fois des lunettes filtrantes, puisque le réel qui arrive à nous, la portion du réel qui arrive à nous n'est pas la même pour chacun. Et après, il y a la partie un peu déformante qui vient de notre histoire, de nos heuristiques, de notre fonctionnement de cerveau qui fait qu'on va retenir telle ou telle information, même quand on la voit. Et donc, on ne voit pas toute la même chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce décalage de point de vue, ce décalage d'analyse qui fait qu'on a du mal à s'entendre. Donc, je trouve ça toujours intéressant de commencer par se mettre un petit peu, sa force à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, ok, voilà ce qu'il voit, voilà qui il est, voilà d'où il vient. Donc, ça va me permettre d'un peu mieux comprendre ce qu'il dit. La manière dont j'essaie d'appréhender des sujets aussi larges que le climat, ça va être de faire ça précisément. C'est ce qu'on appelle l'approche un peu systémique, c'est d'essayer de prendre de la hauteur de vue sur le sujet, de regarder quelles en sont les différentes composantes, les différentes manières d'en parler, de regarder quels sont les différents avis sur un même sujet. Et ça a été un petit peu mon point de départ, de me dire, mais ok, pourquoi en fait, j'ai à ma droite quelqu'un de très intelligent, bien informé, qui pense X, et à ma gauche, j'ai quelqu'un de très intelligent, très informé, qui pense Y. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, mon point de vue là-dessus, j'essaie de faire en sorte qu'il ne soit jamais figé. J'essaie de faire en sorte de varier les sources d'informations et de varier les angles d'expertise aussi. Donc, sur le climat, ça donne quelque chose qui fait qu'assez vite, une fois que je me suis intéressé au rapport du GIEC, en disant, ok, qu'est-ce que dit la science ? Qu'est-ce que cette communauté scientifique ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Quelle est son analyse ? Comment ça fonctionne, etc. Ça va être intéressant. J'ai essayé de m'intéresser à, ok, quel est le lien avec l'économie ? Quel est le lien avec l'énergie ? Quel est le lien avec les comportements humains ? Pourquoi on en arrive à se comporter de telle manière ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre cognition, dans notre histoire ? Dans tout ça, tout ça. Et donc, c'est précisément un peu ce que j'ai essayé de faire avec ce livre-là. On va en parler, mais le monde change et on n'y comprend rien. C'est de partir de cette idée qu'il fallait commencer par douter des choses pour reconstruire de la connaissance. On peut tout remettre en question, tu penses ? Je pense qu'on peut tout remettre en question, oui. Par définition, on peut aller... Je pense qu'on peut partir là-dessus. Mais oui, tu veux que j'aille dans cette digression tout de suite ? Non, non. On va digresser après, juste pour finir de répondre à tes questions. Mais ça fait effectivement que, quand on regarde les enjeux actuels, on se dit, quand on met le doigt dans ce sujet climat, on est pris dans les engrenages et on se rend compte de l'importance de la chose. Et ça nous ouvre d'ailleurs sur tout... Parce que souvent, maintenant, on rentre par le climat et après, on découvre qu'en fait, c'est pas que le climat, c'est toute l'écologie dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. C'est toute la problématique des limites planétaires. Et donc, pour comprendre la notion des limites planétaires, il faut comprendre que la Terre est un système. Et après, il faut comprendre pourquoi on passe ses limites et qu'est-ce qui fait que... Et donc, c'est pas que les émissions, c'est les émissions, mais c'est aussi la meilleure en tête pour être le vivant, c'est aussi l'extractivisme, c'est aussi le modèle capitalisme et c'est aussi la quête de puissance. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça, tout un tas de fils qui arrivent et qu'on a envie de tirer. Donc, ma manière de regarder ce sujet-là, c'est d'essayer le plus possible de prendre de la hauteur de vue et de regarder à la fois les parties du système mais aussi les connexions entre le système puisque c'est le principe de la pensée systémique. Je crois que c'est une citation de Donnellamidose qui disait, vous pensez que parce que vous comprenez un, vous comprenez deux parce que un et un font deux, mais en fait, vous oubliez qu'il faut comprendre le et, c'est-à-dire le lien entre les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une énorme complexité et qu'à chaque fois qu'on tire un fil, on est amené assez souvent finalement à remettre en cause ces certitudes. C'est-à-dire qu'on croit avoir compris parce qu'on a étudié et on tombe sur le sujet de tirer ce fil-là qui nous amène sur l'énergie, qui nous amène sur l'économie, qui nous amène sur la technologie. On va se dire, ah oui, en fait. Donc, pour répondre à ton autre question, je pense qu'on peut, et même quelque part, on doit tout remettre en question. Et un de tes titres d'épisode, c'est qu'est-ce que le réel ? Exactement. Qu'est-ce que le réel ? Y compris le réel. Et quand tu vas sur la problématique du réel, tu te rends compte que même ça, même ça, c'est pas évident. Même une question comme ça, y compris pour un astrophysicien comme David Elbaz, que j'ai interviewé, donc qui n'est pas quelqu'un qui va être sur, je ne sais pas, la pseudo-science ou le côté un peu l'invisible ou ces trucs-là que je ne critique pas ici, mais qui ne sait pas son angle de vue, va finir par te dire, lui, astrophysicien qui étudie les trous noirs, etc., que finalement, quand on va jusqu'au bout de ça, on se rend compte que même là-dessus, on ne comprend pas grand-chose parce que tu as l'horizon des événements qui nous empêchent de voir toute une partie de l'univers qui s'éloigne plus vite que la vitesse de la lumière parce que finalement, on fait des nouvelles découvertes, etc., qui viennent challenger ce qu'on sait déjà. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la connaissance que collectivement on a construite, il y a des choses solides. C'est ça, j'allais dire, quel est le danger de tomber dans le relativisme, de toujours être en question et de dire tout est remettable en question, tous les avis sont entendables. En fait, et c'est la beauté de la science, c'est-à-dire que c'est la seule méthode de construction de connaissances qui intègre et même qui est fondée sur l'idée que tout peut être mis en question tout le temps et qu'on ne parle tout le temps que de théorie. On ne parle pas de réalité scientifique, on ne parle que des théories. même quand ces théories fonctionnent depuis des siècles et qu'elles nous permettent de manipuler entre guillemets le réel. Il y a des choses qui... C'est-à-dire que quand cette théorie fonctionne de manière partout de la même manière, pour tout le monde de la même manière, on arrive à se dire ok, là on n'est peut-être pas loin de quelque chose qui est de l'ordre de l'arrêture réelle, en fait, on touche du doigt le réel et en tout cas on va s'en servir parce que ça marche. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question permanence, y compris même l'information qui nous arrive, même si c'est encore... On sort du domaine de la science. Mais ça veut dire qu'on a le droit de le faire. Qu'on a le droit de le faire et que parfois c'est intéressant en tout cas de... Enfin, c'est toujours intéressant en tout cas quand on affirme quelque chose de se dire peut-être que je me trompe. C'est une citation de Bertrand Russell que je mets dans le livre, c'est L'ennui dans ce monde c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens censés plein de doutes ne soyez jamais absolument certains de quoi que ce soit. Donc ça répond à ça. Après, évidemment, en tant qu'humain et même en tant que société mais d'abord en tant qu'humain on est obligé à un moment donné de poser des choix et de faire des choix par rapport à une compréhension des choses. Donc on se dit ok, ça fonctionne comme ça j'ai compris la règle du jeu je pense qu'elle fonctionne en tout cas voilà, j'ai compris que si je faisais tomber ce verre il allait se casser bon, je vais essayer peut-être dix fois pour vérifier que c'est bien ça que ça fonctionne comme ça et puis après j'arrête de remettre ça en question. Je me dis ok, ça marche c'est l'empirisme j'établis ça comme étant une règle qui fonctionne donc je vais m'appuyer dessus et même si c'est quelque part une forme on pourra toujours remettre ça en question est-ce que le verre existe est-ce qu'il s'est bien cassé etc. Mais c'est quand même plus pratique de simplifier les choses et de s'arrêter sur des formes de réalité donc on fait c'est comme par exemple pour revenir au climat à un moment donné je décide de faire confiance à la communauté scientifique et à ce qu'il y a dans le rapport du GIEC c'est ce que fait aussi Greta Thunberg elle n'est pas scientifique elle-même elle n'a pas fait les mesures elle-même mais elle se dit je fais confiance à ce groupe d'individus qui me dit ça parce que j'ai des raisons j'utilise ma raison pour décider de faire confiance mais c'est toujours une question de confiance c'est-à-dire que je pourrais finalement il y a d'autres personnes qui vont dire en fait je décide de ne pas faire confiance parce que finalement je n'ai pas confiance en la science parce qu'il y a des manipulations etc. et c'est là qu'on arrive à une des problématiques de notre époque c'est que ce doute s'est émissé partout et on en arrive et parfois à raison puisqu'on parle de complotisme mais il y a des complots il y a des choses qui existent il y a des gens qui nous mentent etc. mais comme cette confusion est partout et se diffuse même plus rapidement souvent que les fausses news circulent plus vite qu'une nouvelle entre guillemets vérifiée parce qu'elle est plus excitante parce qu'elle est plus difficile à contredire etc. on se retrouve dans cette confusion générale qui fait qu'on ne sait plus on ne sait plus vraiment à qui faire confiance mais voilà donc c'est pour ça que la réflexion aussi que j'ai eue c'est je commence d'ailleurs mon livre par toute une partie sur comment faire sens du monde parce que tant qu'on ne se met pas d'accord là-dessus sur comment construire de la connaissance juste c'est un peu tout le reste qui suit ne sert un peu à rien donc c'est un sujet c'est intéressant de commencer par ça c'est un sujet vraiment central quelle que soit la thématique dont on parle ok merci pour cette profondeur pour cette première réponse est-ce qu'on peut parler de ton ancienne vie qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a cliqué pour que tu décides à lancer cette enquête il y a six ans le point c'est venu progressivement c'est difficile d'ailleurs déjà t'étais où est-ce que tu faisais la question mais c'est plus ça s'éloigne plus les souvenirs deviennent flou je sais même plus ce qui est de l'ordre du réel justement tout ce qu'on s'invente parce que forcément tu romances un peu le truc même dans ta tête pour toi-même c'est intéressant c'est pareil les souvenirs en fait à chaque fois qu'on fait remonter un souvenir c'est le cerveau qui le reproduit c'est pas comme un disque dur on va chercher une information qui est stabilisée c'est à chaque fois ton souvenir change sans qu'on s'en rende compte quel est ton storytelling alors ? mon storytelling voilà tu as raison parce que je peux partir dans les digressions tu vois ça peut aller vite non alors j'étais faire quoi donc moi j'ai un parcours assez classique d'école de commerce et puis après à bosser dans les dans les grandes boîtes plus dans le secteur du luxe en marketing puis en transformation digitale ce qu'on appelle aujourd'hui et ça m'a amené à partir à Hong Kong quand j'avais 29 ans et j'y ai passé j'y ai passé 5 ans et tout allait bien en fait je gagnais je gagnais très bien ma vie je changeais de carrière tous les ans et demi tous les deux ans avec des responsabilités c'est une vie très trépidante très excitante donc je parle dans le livre j'étais dans ce bureau au cinquantième étage d'un immeuble avec vue sur toute la baie de Hong Kong donc il y a un côté très grisant très satisfaisant je prends mon café le matin face à cette ville à cette forêt d'immeubles il y a cette quête de puissance aussi c'est en plein dans le jeu c'est pour ça que je parle on va revenir là dessus je pense mais la manière dont je parle de ça c'est de me dire que je jouais à mon jeu de la vie à moi avec dans les règles très classiques du jeu qui est acquérir un statut professionnel gagner de l'argent voyager essayer de vivre des expériences et puis voilà c'est cette quête cette pulsion de puissance qui se matérialise aujourd'hui dans nos sociétés via ça via ce type de parcours de manière très classique voilà monter une boîte et puis la vendre et puis après monter une autre boîte et puis faire une exit enfin et puis on valorise en fait ce type de ce type de parcours donc j'étais complètement là-dedans et plutôt satisfait du truc même si je n'étais pas hyper intéressé par mon boulot ça se passait quand même bien pour moi et je pense que le déclic est venu petit à petit donc la manière dont je le raconte c'est que j'avais un travail qui m'amenait à faire pas mal de prospectives comme on dit c'est-à-dire comme j'étais sur le numérique depuis même 2005 donc avant les réseaux sociaux etc c'était de digérer ce qui se passait où allait la technologie comment le marketing était en train d'évoluer comment la stratégie était en train d'évoluer et de regarder où ça allait de digérer ça et de le restituer à des gens qui n'avaient pas le nez dedans donc j'étais vraiment à regarder ce qui se passait dans 5 ans 10 ans beaucoup d'études de tendance etc et je pense qu'à force j'ai été amené à découvrir d'autres sujets tu vois quand tu lis les risk reports du World Economic Forum c'est comme ça tu vois les choses évoluer et à force de cliquer je suis tombé sur des documentaires sur la fin du pétrole sur le climat sur toutes ces choses-là je pense à partir des années 2010 et puis au bout d'un moment voilà ça travaille et puis il y a une conjonction de choses qui font que j'en avais un petit peu assez du rythme effréné de travail c'est en plus quand t'es à Hong Kong je me souviens mon épouse avait 10 jours de vacances par an moi j'avais gratté une quatrième semaine enfin t'es sur un rythme vraiment tu travailles beaucoup t'as peu de vacances voilà c'est le style en Asie c'est pareil qu'aux Etats-Unis je crois qu'ils ont une ou deux semaines de vacances et donc c'est très intense donc au bout d'un moment t'as de la fatigue aussi physique et ça cumule un peu le ras-le-bol et puis là ce que j'appelle j'ai fait la crise de la quarantaine avant l'âge parce que j'ai fait à 34-35 ans cette espèce de recherche de sens je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que je vais faire ça encore pendant 10 ans à quoi ça sert mon boulot observer la petite fourmilière en bas qui bouge et dire mais d'où ça vient tout ça comment ça marche cette ville c'est complètement dingue à remarquer petit à petit des petites choses sur mais où est-ce qu'il va tout ce qu'on balance là ça va où on est sur un petit truc qui est hyper dense comment ça marche la logistique et voilà et à tirer le fil et au bout d'un moment j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir des œillères à force de l'échoir à ces sujets je me suis dit ok j'en ai marre j'en ai marre de ce rythme j'en ai marre de pas comprendre ce qui se passe je veux m'arrêter donc on a tous les deux démissionné avec mon épouse et on a quitté nos beaux jobs personne ne comprenait parce qu'on me dit mais attends c'est pas à 34 ans en plein nombre de trucs où tu peux avoir le super job d'après que tu démissionnes ok on s'en va et on a pris un an à se poser à différents endroits pour commencer à étudier et donc moi j'ai appelé ça lever mes œillères il y en a fait sur un peu de développement personnel qui était très à la mode à l'époque je pense qu'elle est toujours je mets à réfléchir sur soi réfléchir sur le monde donc j'ai découvert les Frédéric Lallou sur les reinventing réalisations pour ceux qui connaissent les théories you de Otto Scharmer sur justement la systémie qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde en fait le climat c'est juste le type of the iceberg la partie émergée de l'iceberg et puis voilà et donc après j'ai décidé de revenir en France et puis j'ai continué ce truc là jusqu'à lancer Sismic et le prolongement en fait de cette démarche que j'ai voulu partager avec d'autres gens c'est un peu plus large que l'écologie du coup pourquoi t'as lancé ce forme ? c'est beaucoup plus large que l'écologie d'ailleurs l'écologie c'était pas vraiment le point d'entrée en fait c'était c'est intéressant que tu dises ça parce que d'ailleurs souvent Sismic est perçu comme un podcast sur l'écologie alors que ça doit être un tiers des épisodes mais tu disais quand même qu'il y avait toujours dans tous les épisodes un moment un peu où ça se raccrochait parce que de plus en plus il y a un peu cette liaison avec tous les grands sujets un peu sociétaux en fait j'ai voulu avoir dès le début une approche systémique et c'est ce que j'ai voulu retranscrire même dans le générique d'ouverture en croisant un petit peu tout ça dès le début et la manière dont je l'ai décrit sur le site j'ai fait quand même ce travail d'essayer de cadrer ça ok c'est quoi la ligne éditoriale entre guillemets je me dis je vais parler des trois grands systèmes qui sont importants aujourd'hui dans le podcast t'as le système planétaire avec ses limites donc là tu touches pas mal à l'écologie effectivement c'est la problématique de comment le système est en train de se dérégler mais j'en parle pas comme un truc écologique c'est le système t'as le deuxième système qu'est la société société humaine et comment elle est en train d'évoluer donc ça ça va m'autoriser à aller sur des sujets de société entre le politique l'économique enfin voilà tout ce qui touche un peu à ça je pense que déjà t'as dit ça t'as dit ça ça fait pas mal de sujets et puis le troisième c'est les comportements humains l'humain et même peut-être l'individu donc ça c'est comment on voit le monde notre cognition comment on pense le monde comment la technologie vient influencer nos rapports aux autres nos rapports à la société etc donc ça c'est trois grands trucs donc je parle de tout ça à l'intérieur du podcast mais comme in fine t'en arrives assez rapidement à la conclusion que si le système terre que j'appelle le terrain de jeu en fait bouge trop où notre plan d'eau pour faire la métaphore maritime commence à trop s'agiter finalement tout le reste n'a pas grande importance en tout cas sur le long terme donc t'en reviens à ça ok on s'agite sur le court terme et oh là il y a des énormes vagues qui arrivent à côté tu parles à quelqu'un comme Claire Nouvian qui te dit que ça se trouve il n'y a plus de poissons dans 15 ans ou dans 20 ans dans les océans bon en fait tout le reste la problématique des retraites elle te ressemble toute relative finalement donc c'est pour ça que j'ai essayé de raccrocher les deux ok tu te souviens pourquoi est-ce que t'as décidé de lancer un podcast ouais je me souviens bien parce que j'en écoutais beaucoup moi-même et depuis depuis assez tôt je pense depuis 2008-2009 j'étais très friand des podcasts j'étais un des seuls autour de dans mon entourage en tout cas qui écoutait beaucoup de podcasts je faisais des déch tout seul pour m'écouter mes trucs et puis en 2015 pendant que j'ai mon temps off j'écoutais beaucoup de podcasts genre Team Ferris je me souviens j'écoutais beaucoup plus développement personnel donc cette réflexion sur ma propre vie et en rentrant enfant je me suis dit ok en fait il faut que je fasse un truc comme ça je savais pas trop quoi faire finalement je l'ai pas fait j'ai été repris par la il a fallu que j'ai repris un boulot alimentaire on va dire pour faire ça et puis je me souviens j'avais eu un déclencheur où j'avais écouté je crois un podcast qui s'appelait Nouvelle Écoute ouais qui n'existe plus vraiment et c'est pas le studio de prod Nouvelle Écoute c'est un podcast qui s'appelle Nouvelle Écoute Nouvelle Écoute pardon Nouvelle Écoute si c'est Nouvelle Écoute t'as raison Nouvelle Écoute qui était le podcast numéro 1 lancé par je sais plus comment ça s'appelle un petit jeune qui avait 25 ans un petit jeune un jeune qui avait 25 ans et qui et qui débarque à Paris et qui avait fait son truc et je me suis dit non mais attends mais voilà c'est exactement ce que je voulais faire il y a 3 ans j'en ai marre donc j'ai commandé mon micro j'ai fait j'achète le truc j'en ai pour 300 euros pour de budget et je me suis dit bon je vais pas faire ça je vais pas faire le même sujet par contre je vais faire sur tous les sujets que j'explore partout avec toutes mes lectures et je vais en parler et l'autre raison c'est que j'en avais assez d'avoir des conversations un peu frustrantes avec ma famille avec mes potes sur je leur disais mais voilà il y a le pic de pétrole il y a le climat et puis la société c'est pas si simple il y a la technologie c'est pas si simple et à chaque fois je me faisais un peu bâché et et plutôt que d'aller toujours dans le débat je me suis dit ok je vais diffuser ça je vais aller donner le micro je crois quelqu'un qui en parle mieux que moi si ça vous intéresse vous écoutez on en parle après sinon j'en parle plus c'est ce qu'on disait sur ton livre juste avant de commencer à enregistrer c'est que parfois c'est compliqué de parler d'un sujet complexe et de vendre un sujet complexe à des gens qui ont plutôt l'habitude sur les réseaux d'être dans une dans le fait d'attraper de la communication de façon très binaire donc tu parlais des bulles tu parlais des bulles tout à l'heure et ceux qui ont le plus de voix c'est ceux qui qui gueulent le mieux en fait et qui disent des trucs très très francs et très marqués très polarisants j'ai cette phrase de Nietzsche que j'ai sous les yeux je fais pas semblant de je la connais tout par coeur le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet il conçoit les choses plus simples qu'elles ne sont et en forme par suite une idée plus saisissable et plus convaincante c'est joli ils m'ont dit mais c'est exactement ça c'est à dire que tu as quand tu veux aller sur un sujet compliqué qu'en plus tu maîtrises pas parfaitement très vite t'es face à des murs parce que on va venir te titiller sur attends c'est quoi ta source c'est pas exactement ça etc et puis au delà de ça même quand t'as aussi des gens qui sont très bien renseignés qui ont leurs arguments et si t'es pas complètement prêt avec tout ce qui va bien comme info et surtout pas prêt à rentrer dans le débat bah tu t'arrêtes quoi enfin ça tombe à plat donc moi c'est plutôt ma posture en tout cas avec les gens qui m'entourent c'est que je ne débat pas je ne sais pas te convaincre en fait et c'est plus facile pour moi de dire bah écoutez ça si ça te convainc tant mieux et puis on peut en parler on peut en discuter avec ce que je vois et ce que je vois pas mais je ne fais pas et je ne fais pas de prosélytisme je fais exactement pareil maintenant je fais des liens de redirection vers tous les épisodes qu'on a enregistrés je ne dis plus rien moi-même et d'ailleurs dans les épisodes je n'ai jamais de posture de remise en question si jamais je n'ai pas l'impression d'être tout à fait d'accord avec un invité je vais plutôt aller inviter quelqu'un d'autre pour aller essayer de corriger ce tir si jamais j'ai l'impression d'avoir été un peu trop biaisé dans un épisode mais je ne vais pas remettre en question moi-même j'essaye de ne pas avoir cette posture de l'expert oui mais c'est compliqué parce que tu vois que ça on parlait de ça juste avant en fait les structures et je parle beaucoup des structures dans le livre j'essaie de regarder ok pourquoi pourquoi on est là pourquoi ce qui se passe se passe et donc on arrive aux tendances et en dessous aux structures on pourrait en parler mais notamment tu as les structures technologiques les structures des réseaux sociaux qui font que c'est les choses binaires c'est les choses simples c'est les choses qui divisent qui voyagent plus qui sont le plus convaincant donc dès que tu veux commencer à parler un peu de complexité ou à dire ouais je suis d'accord mais c'est peut-être pas si simple que ça la personne là que tu critiques a peut-être ses raisons de le faire et puis surtout il y a peut-être une part de réalité que tu ne vois pas peut-être que tu as raison mais laisse quand même la place aux doutes c'est peut-être pas un grand méchant etc tu sens que les gens se braquent parce que encore une fois on a besoin de simplifier on a besoin surtout quand on part dans une forme d'activisme on a besoin de se convaincre qu'on est du bon côté sinon on n'y va pas sinon on ne descend pas dans la rue sinon on ne fait pas les choses donc dès que tu apportes un niveau de complexité et de nuance ça casse un peu la dynamique je ne sais même pas si c'est bien de le faire ou s'il faudrait tout le temps le faire mais en tout cas moi c'est mon approche et c'est pour ça que j'arrive c'est pour ça que fondamentalement je ne suis pas un activiste parce qu'à chaque fois je vais moi-même me remettre en question sur pourquoi c'est peut-être pas si simple peut-être des choses que tu n'as pas vues etc mais ça ne marche pas pour tout le monde c'est quoi le sujet que tu préfères aborder j'en ai écouté quelques-uns tu parles beaucoup du risque techno et ça je n'avais pas ça en tête mais du coup ça doit être lié aussi au fait que tu as beaucoup travaillé sur le numérique tu aimes bien parler d'intelligence artificielle des algorithmes des comportements humains liés à ces technologies-là est-ce que c'est ton sujet préf est-ce qu'il y en a d'autres qu'est-ce qui te motive le plus à chaque fois à enregistrer avec des experts c'est ce qui me les conversations les plus les plus enivrantes on va dire enfin les plus satisfaisantes c'est 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 quand ça part sur quand quelqu'un en face de moi a la capacité à vraiment connecter des sujets entre eux d'une nouvelle manière donc c'est pas tant un sujet que cette justement la pensée systémique c'est-à-dire cette capacité à analyser quelque chose et à créer des nouvelles collections originales qui viennent expliquer quelque chose qu'on voit devant nous donc c'est de dire tiens regarde je sais pas je prends l'exemple de la guerre en Ukraine voilà quand t'arrives et t'as quelqu'un qui t'explique ok une des raisons de la guerre en Ukraine c'est parce qu'il y a une problématique sur l'énergie parce qu'il y a en fait tout un truc autour des centrales nucléaires que les russes voulaient récupérer etc enfin je vais pas aller dans le détail mais ça te donne un nouvel angle de lecture sur quelque chose que tu vois et qui te fait changer de regard sur la chose je dis ah ok en fait j'avais pas vu ça donc en fait si ce truc là se passe on nous explique que c'est parce que il y a les gentils et les méchants ou parce que je sais pas là dessus parce que Poutine en fait est un taré et que c'est sa quête de puissance à lui mais ah non en fait derrière il y a d'autres choses cachées les dessous des cartes et c'est pareil sur la technologie ça m'intéresse aussi parce que ça fait partie de ces structures qui sont fondamentales pour comprendre la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui parce que c'est la manière dont on pense ça construit y compris notre structure cérébrale même maintenant pour les plus jeunes et puis parce que ça va construire la manière dont l'information arrive jusqu'à nous et donc la manière dont la société évolue et si tu vas pas sur ces sujets là tu passes à côté d'une clé de lecture pour comprendre la tendance qui est en train d'émerger et donc c'est quelques invités déjà c'est ce que j'essaie d'aller chercher chez les invités c'est est-ce qu'ils sont capables peu importe ce qu'ils pensent mais est-ce qu'ils sont capables de l'exprimer clairement est-ce qu'ils sont capables de raccord de dire pourquoi ils le pensent et d'avoir de la hauteur de vue et voilà le petit truc en plus c'est quand tu vas avoir un petit moment eureka un petit moment ah ok j'avais pas c'est super intéressant ce que tu viens de me raconter sur le fait que en fait ceux qui produisent ces algorithmes sont tous des hommes blancs qui vivent dans la Silicon Valley et qui et qui donc ont une vision du monde et un rapport à leurs parents et au sexe féminin qui est qui est ce qu'il est et donc c'est pour ça que les algorithmes vont favoriser une forme de masculinité tu vois et là d'un coup tu prends un autre regard sur ah ok j'avais pas vu ça comme ça qu'en fait il y a des biais y compris dans la manière dont les algorithmes sont faits qui vont expliquer les comportements sociétos et c'est typiquement le genre de sujets qui sont difficiles à aborder avec nos proches donc je trouve c'est pas facile de le prouver en fait c'est pas facile de le prouver surtout qu'on en revient à ça mais c'est très vite et je m'en suis encore rendu compte récemment il y a deux semaines j'ai pris quelques jours avec des vues copains c'est en fait dès que t'arrives sur des sujets qui t'arrives assez vite en fait sur les sujets qui irritent et sur lesquels la conversation n'est même plus possible donc c'est même pas que c'est difficile à expliquer c'est qu'il y a un mur en face de toi et quand tu vas dire mais t'es vraiment sûr ok pourquoi tu penses ça ok parce qu'il y a ça t'es vraiment sûr de ça t'es vraiment sûr de tes informations t'as regardé bah ouais t'as pas vu la vidéo vas-y envoie-moi la vidéo si tu parles puis en fait elle arrive jamais et tu te rends compte que t'as c'est friable en fait tu dis demande à quelqu'un ce qu'il pense il va être capable de dire exactement quelle est son opinion demande-l'ir pourquoi ça s'effrite c'est un peu tout le travail par exemple de quelqu'un comme Guillaume Meurice qu'on l'aime ou l'aime pas repose là-dessus tu tends au micro dans la rue et c'est à chaque fois le même truc ah je l'aime bien ce gars-là il est vraiment super il a un super bilan ok qu'est-ce qu'il a fait non mais il est bien il a une bonne tête et après parce que finalement les gens ne savent plus aussi pourquoi ce qu'ils pensent c'est pas de chercher tous les faits parce que les gens ont aussi parfois des raisons et tu te souviens pas de l'information que t'as pu voir tu te construis quelque chose au fur et à mesure mais voilà donc pour répondre à la question je regarde un peu tous ces sujets et puis après ça bouge dans le temps j'ai beaucoup aimé l'énergie parce que je me suis dit là il y a un truc vraiment hyper intéressant quand tu déconnes Jacob ici notamment qui a amené tout le monde un nombre incalculable de gens en France sur ce sujet-là parce que c'est son angle à lui mais j'aime bien aussi au bout d'un moment t'arrives à dire ah oui mais en fait l'énergie c'est pas tout il y a aussi d'autres choses que lui ne voit pas et tu rencontres quelqu'un d'autre qui vient un peu gratter son propre système et ça rebouge ton système il y a une personne qu'on a reçue tous les deux c'est Cécile Renoir qui illustre bien je trouve ce que tu dis sur le fait d'avoir une vision et une cohérence nouvelle dans la façon de mettre des blocs entre eux et de poser notamment sur notre économie sur la façon dont le système capitaliste fonctionne je trouve qu'elle est brillante là-dessus et j'invite tous les auditeurs à aller écouter son passage dans le podcast de Julien et dans le mien oui parce qu'elle parle d'éducation elle est arrivée à cette idée que son truc à elle c'était de dire comment on parle de ça différemment pour faire réfléchir les gens à tous ces sujets de manière connexe et c'est typiquement cette approche c'est typiquement l'approche systémique la difficulté de ça c'est pareil c'est de la réflexion que j'essaie de développer là dans le bouquin c'est comment on arrive à une fois que t'as compris en fait quelles étaient toutes ces structures le fait en fait que sous les tendances à les structures et sous les structures t'avais les comportements humains et d'où venaient les comportements etc t'es un peu face à ce truc qui est mais par où je commence c'est quoi le sujet si je veux changer le système ça passe par où et chacun a sa propre réponse donc elle une partie de sa réponse ça va être l'éducation parce que pareil il faut bien finir par faire un choix et donc t'essayes mais moi la difficulté aussi que je vois c'est que t'es face à une montagne qui est t'as tout un système éducatif qui est hyper compliqué à bouger pour des raisons historiques et puis face à ça t'as la culture et les idées en fait qui arrivent jusqu'à nous qui sont structurées par les réseaux sociaux par les séries qu'on voit et qui à la main là-dessus c'est des gens qui sont les maîtres du jeu entre guillemets qui vont décider de quoi est qu'est-ce qui existe parce que qu'est-ce qui est financé etc etc donc c'est c'est intéressant aussi de voir que le système ne se bouge pas facilement je sais plus qui avait dit ça mais on pense souvent que le système c'est un mur qu'il faut faire tomber parce qu'il y a quelque chose derrière ou alors pour pouvoir le reconstruire alors qu'en fait c'est plutôt une espèce de grosse masse du slime c'est un espèce de gros chamallow géant et tu pousses un côté et il fait juste et puis il se remet en place ou alors il bouge de ça le fait bouger un petit peu de l'autre côté mais tu vois c'est pas un truc qui s'effondre comme ça ou à un endroit ou partout au même temps et donc tu vois t'essaies de pousser un petit coin et puis ça rentre c'est peut-être un petit peu mou ou alors ça résiste mais ça bouge à côté et cette image me plaît bien parce que ça ça illustre la difficulté qu'on en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit souvent parce que c'est parce que parce que les liens sont indéfinissables il y a tellement de trucs il n'y a personne qui est à la tête du système si tu veux qui décide de la direction que ça prend etc c'est marrant parce qu'il y a un peu quand même je ne sais pas si c'est un paradoxe mais là tu dis qu'effectivement le système est une masse un peu informe difficile à bouger et en même temps un des points clés de ton livre c'est quand même que le monde se transforme à toute vitesse qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé Sismic qu'est-ce qui s'est transformé en profondeur et que tu ne pourrais plus dire enfin qu'il serait très différent si tu devais l'aborder aujourd'hui par rapport à il y a 6 ans déjà tu vois il y a déjà on ne se rend pas toujours compte la vitesse à laquelle ça bouge donc oui c'est une grosse masse mais c'est une grosse masse en fait qui va dans une direction difficile de lui faire changer de forme mais pas de l'arrêter en fait c'est même pas qu'il ne change pas vraiment de forme si tu veux il y a des coins de la masse qui bougent ça va s'enfoncer très vite ou alors ça va faire une espèce de geyser en fait qui va sortir mais ce qu'il a comme propriété j'aime bien Nate Huggins qui illustre ça très bien c'est le super organisme le super organisme moi je parle dans le bouquin du bibandome du bibandome humain en fait qui est là et qui bouge qui dans la forme ne bouge presque pas mais qui par contre fait une chose c'est qu'il grossit de plus en plus vite et il y a des ramifications comme ça qui apparaissent et qui font bouger le truc dans un sens mais en fait ça bouge assez peu c'est à dire donc une des choses qui a changé c'est sa taille c'est le fait qu'en dix ans on a mis un milliard de personnes en plus tu vois c'est quelque chose on a mis des millénaires et des millénaires pour arriver c'est un des marqueurs principaux de cette grande accélération c'est la population parce qu'elle est liée au reste et puis elle est la cause de plein de choses la conséquence de plein de choses et la cause de plein de choses mais on a passé le premier milliard en 1806 et on a mis t'imagines le temps qu'on a mis depuis 200 000 ans depuis que ça vient ça arrivait on était quelques millions puis après la civilisation on est passé à plusieurs dizaines de millions et puis 1806 et après on était 3 milliards en 1960 ça c'est hier et en 10 ans là on a mis je crois que c'était en 2010 7 milliards et là on vient de passer de 8 milliards donc juste ça ça a des conséquences gigantesques sur la problématique écologique sur des choses aussi qu'on voit dès qu'on voyage pour ceux qui ont voyagé qui ont eu la chance comme moi de voyager il y a 20 ans tu vois à quel point les choses ont changé en 20 ans je crois qu'on est passé dans les années 60 je crois qu'il y avait 50 millions de touristes dans le monde et aujourd'hui c'est 1 milliard 3 quelque chose comme ça j'ai plus le chiffre exact mais c'est ces ordres de grandeur qu'on peut retrouver dans le livre je les ai cités dans le livre je te vois il faudrait je me fasse quelques petits trucs il faudra lire ton livre je viens de le relire j'ai fini de l'écrire finalement il y a 5 mois donc il faut que je me remette dedans mais c'est ces ordres de grandeur là et donc ce qui a changé particulièrement tu vois depuis 6 ans le plus flagrant ça va être l'accélération technologique notamment si tu te replaces un petit peu plus loin mais quand tu penses que le premier iPhone c'est 2008 ou je crois peut-être 2007 et l'ouverture de l'App Store en 2008 parce que je bossais à l'époque là-dessus donc j'en avais lancé une des premières apps à l'ouverture de l'App Store c'est Chanel à l'époque et donc tu vois à quel point cet objet là en 10 ans a changé complètement nos comportements la manière de s'informer donc la vie politique donc le rapport à plein de choses le rapport au temps le rapport à l'espace donc c'est complètement phénoménal et là sur cette problématique numérique c'est un petit peu moins visible depuis 6 ans parce que les objets étaient déjà là donc il y a très peu de progrès finalement typiquement l'objet a très peu changé en 6 ans il n'y a plus de révolution numérique évidente mais par contre il y a des choses qui se jouent en dessous tu prends l'intelligence artificielle c'est quand même hallucinant le progrès qu'il y a eu depuis 6 ans et là c'est en train d'émerger avec quelque chose comme ChatGPT que tout le monde a un peu essayé où tu te dis ok en fait là on arrive vraiment à ce moment là où tu peux avoir une conversation hyper intéressante parfois fausse d'ailleurs donc c'est aussi le danger on ne sait pas deviner les informations mais donc on entre là on est dans cette phase où on entre dans cette nouvelle accélération tu te dis ok il y a ces technologies là dont on parle depuis hyper longtemps qui sont en train de se démocratiser pour faire tout un tas de choses parce que ça va du chat mais ça fait tu regardes la liste des applications d'intelligence artificielle aujourd'hui c'est quand même hallucinant et ça c'est un autre truc qui va être en train de bouger et puis après depuis 6 ans tu as cette accélération aussi sur les sujets écologiques c'est à dire qu'il y a encore 6 ans le sujet n'existait quasiment pas dans les médias mainstream bah là t'as eu une canicule une deuxième canicule une troisième canicule des inondations des trucs qui se passent des méga ouragans enfin là c'est concret depuis c'était quoi l'été 2018 la première course canicule il y a eu ce qu'on appelle un point de bascule en tout cas dans l'opinion on dit ok en fait c'est concret et puis bah là chaque année on va avoir de plus en plus de feu et puis chaque année on va se dire c'est marrant quand même ça brûle pourquoi ça brûle et avec toujours une forme de déni jusqu'à ce qu'on descende la courbe du deuil et se dire ok je passe du déni peut-être à la colère après puis la colère à l'acceptation etc voilà des primes d'abord et donc ça bouge extrêmement vite mais c'est aussi des difficultés qu'on a ça bouge à la fois vite mais lentement pour nous parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui restent à peu près les mêmes et que notre temps de tant que t'as pas un événement brutal qui vient te toucher toi tu peux te permettre de refuser le truc ça va en fait y'a rien qui change dans ma vie au quotidien j'ai toujours j'ai toujours la chance d'avoir mon boulot je vais toujours y'a encore de la neige regardez on a dit qu'il n'y avait plus de neige ben finalement il y a de la neige cette année c'est super je vais pouvoir aller au ski et t'as ce les changements sont parfois trop lents pour qu'on puisse y adapter c'est ce que le shifting baseline là dont m'avait parlé Philippe Iouix c'est pas de lui mais le fait que en fait les mouvements notamment écologiques sont trop lents pour que ça puisse choquer une génération c'est cet exemple que tu mets tu reviens dans les années 60 et tu te baignes tu prends quelqu'un ton grand-père qui se baignes dans les années 60 dans la mer Méditerranée tu le mets aujourd'hui du jour au lendemain à mon avis il te fait une crise cardiaque il te dit attendez là il y avait des milliers de poissons c'est illustré dans le film de Cousteau justement il y a une scène comme ça et alors que pour toi c'est normal pour mes filles elles vont se baigner dans la mer il n'y a pas de poissons c'est normal c'est une réalité voilà tu dis aussi que personne ne peut comprendre on a un peu évoqué un peu ce sujet dans les dernières questions mais personne ne peut comprendre notre monde dans sa globalité tant il est complexe chacun le voit un peu avec ses propres lunettes mais comment est-ce qu'on fait du coup pour arrêter de travailler en silo obtenir les fameux changements systémiques dont tu parles est-ce que du coup dans le bouquin la pelote que tu tires la pelote de laine que tu déroules permet d'avoir un peu cette vision là non je ne suis pas allé sur enfin je fais une réponse simple non non je n'ai pas été la dernière partie je n'ai pas la la divulgacher divulgacher comme on dit la spoiler j'ai hésité à aller sur après avoir posé donc ce que je fais au début j'interroge notre connaissance après je dis quelles sont les règles du jeu auxquelles on joue la physique le vivant notre civilisation je tire les fils pour voir ce que ça nous mène ok je fais le constat quand même un petit peu en disant comment ça fonctionne et finalement ça va être compliqué à bouger et je n'ai pas été sur les solutions sur comment le bouger parce que ça serait un autre livre en plus et puis par ailleurs ce n'est pas vraiment ce que j'explorais ce n'était pas mon travail d'enquête ce n'est pas mon angle il y a d'autres gens qui font ça qui sont vraiment en focus sur les solutions donc moi ça a été plutôt d'explorer en tant qu'individu comment comment on vit avec ça comment on traverse cette époque donc sur et ça répond en partie à cette question en tout cas pour moi-même puisque j'évite comme j'ai toujours fait de dire il faut j'évite de dire c'est vers ça qu'il faut aller c'est ça la solution c'est comme ça qu'il faut se comporter je reste dans cette ligne qui est je donne les informations avec mon prisme de vue faites-en ce que vous voulez parce que de toute façon je pars du principe que chacun de toute façon va en faire ce qu'il veut je ne maîtrise pas la manière dont les choses sont reçues ça dépend du moment où c'est reçu ça dépend de la personne ça dépend des lunettes on en a déjà parlé mais ma réponse à ça ça va être de dire ok il faut apprendre à reconnecter les sujets entre eux sinon on ne s'en sortira pas voilà peut-être que même en faisant ça ça va être compliqué de toute façon parce qu'il y a des choses qui sont figées il y a des choses qui nous dépassent il y a des mouvements qui sont déjà enclenchés mais ma posture maintenant c'est un peu de dire que ça serait intéressant de recréer les conditions du dialogue et c'est un peu je me suis basé sur les trois menaces mortelles entre guillemets que m'avait cité Noam Chomsky quand je l'avais interviewé et que je lui ai posé la question c'est quoi les enjeux du siècle il m'avait parlé de la crise climatique le danger nucléaire qui reste toujours présent et qu'on oublie et l'incapacité en fait à résonner ensemble sur ces sujets c'est à dire qu'on a des enjeux qui sont énormes mais on a l'incapacité de les résoudre actuellement collectivement et moi c'est plutôt ce troisième point qui m'intéresse parce que c'est le seul finalement sur lequel je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire et puis c'est lié à mon travail c'est de comment on fait pour faire en sorte que les gens se parlent les gens s'écoutent les gens soient capables de prendre des décisions ensemble on est dans un système de fonctionnement où s'il n'y a pas de consensus sur quelque chose ou même un demi-consensus sur quelque chose il n'y a pas quelque chose qui se fait ou alors ça va se faire dans l'affrontement permanent et ça ça délie les choses c'est c'est Abdenour Bidar qui me parlait le philosophe qui me parlait pour lui qui a cette image des tisserands donc le tissu déchiré du monde j'ai repris ça c'est comment on reconstruit le lien c'est assez bateau maintenant comme phrase mais le lien au monde le lien aux autres et le lien à soi mais je pense que ça passe par là c'est-à-dire que tant qu'on est tous les uns et les autres persuadés d'avoir raison il n'y a pas grand chose qui peut se faire et la préconisation ça va être de dire en tout cas déjà pour moi-même comment je fais pour écouter mieux comment je fais pour apprendre de manière plus régulière à remettre en cause certaines de mes certitudes à accepter que l'autre puisse avoir d'une part de vérité ça et puis après il y a une réflexion à avoir sur comment tu organises ça il y a des gens qui font ça très bien dans les entreprises pour recréer les conditions de dialogue pour faire en sorte que les gens s'écoutent pour écouter les angoisses des uns et des autres les idées des uns et des autres ça revient à cette idée d'intelligence collective qui est devenue pareil un peu mainstream mais je pense que je ne sais pas si c'est possible de faire ça vu les structures actuelles on parlait des structures technologiques des structures de communication des structures médiatiques qui ne vont pas du tout dans ce sens là on va c'est le règne du clash beaucoup plus qu'il y a même encore dix ans c'est le règne de la petite phrase tout doit être simplifié le temps d'attention des moyens d'un humain est passé à huit secondes c'est le zapping permanent tout nous amène vers ça structurellement il y a des raisons à ça parce que c'est du business derrière parce que c'est de l'attention c'est l'économie de l'attention donc je ne sais pas si c'est faisable mais en tout cas je me dis tant que c'est en place c'est très compliqué d'aller dans le même sens l'autre sujet c'est qu'il y a deux niveaux de lecture c'est-à-dire je parle des vagues c'est quand on est sur notre bateau et la mer commence à tanguer et puis on est occupé on est allé dans le guidon enfin dans le guidon dans nos commandes et on a deux défis c'est le un comment je fais pour faire en sorte de ralentir le moteur entre guillemets pour arrêter de créer des turbulences donc c'est la problématique de je ne sais pas diminution de notre impact sur la planète diminution des émissions c'est comment je fais en sorte que les vagues ne deviennent pas complètement incontrôlables et la deuxième problématique c'est comment je fais pour me préparer aux vagues qui sont déjà là et qui arrivent et qui sont de toute façon en partie incontrôlables et ce dont j'ai peur moi c'est qu'il y a une partie qu'on sous-estime ces vagues qui sont déjà là qu'on se concentre beaucoup sur justement à essayer de parler de ralentir le moteur ce qu'il faut faire malgré tout mais que t'as un sujet qui est vraiment comment la société tient dans un contexte qui se tend et là-dessus si tu veux arriver à apaiser le dialogue arriver à recréer des liens ça me semble être fondamental parce que sinon ça craque et là t'arrives dans des sujets de tensions sociétales ingérables qui font que quand tu te prends la vague tout le monde prend l'eau par endroit ça devient la guerre civile ou alors ça devient le système mafieux ou alors ça devient le chacun pour soi si je devais travailler maintenant sur le côté solution intuitivement j'irais plus vers ce truc-là qui est comment on maintient les conditions du vivre ensemble entre guillemets ce qui était un des points je crois que tu l'as eu aussi Arthur Keller qui en parlait comme ça beaucoup dans sa réflexion un peu systémique dans le sortir du silo c'était un de ses points il est complètement là-dessus sur cette idée de résilience qui est devenue un peu un mot fourre-tout mais comment qu'est-ce qu'on construit qu'est-ce qu'on modifie dans nos structures nos infrastructures nos manières d'être et de faire pour pouvoir résister aux événements à venir et puis traverser cette incertitude donc moi j'ai pas été sur les solutions systémiques j'ai plus partagé ma réflexion en tout cas en tant qu'individu qu'est-ce que j'essaie de faire moi pour me préparer à tout ça et pour continuer mon espèce de bifurcation que j'ai commencé à faire il y a huit ans maintenant merci beaucoup pour cette leçon j'ai du mal à chaque fois à enchaîner les questions parce qu'on part dans plein de trucs je te couperai pas parce que j'adore ce que tu racontes on arrive à la fin de cet épisode où est-ce qu'on peut retrouver ton livre dont on a bien parlé alors ça s'appelle c'est le moment promo je montre ça sera peut-être à l'envers mais c'est un livre jaune si vous pouvez le retrouver sur Instagram 290 pages le monde change on n'y comprend rien publié chez First et normalement il doit être à peu près partout il est dans toutes les librairies ou alors il faut le demander on mettra de toute façon le lien de ton site en description pour que vous puissiez le retrouver assez facilement et puis il est en ligne partout sur sismic.fr il y a toutes les infos qui sont dessus c'est un prolongement des podcasts je précise que c'est pas du tout un résumé ou un transcript des épisodes donc c'est complémentaire ça devient j'ai voulu faire de Sismic une espèce de média avec plusieurs objets dedans tu t'es appuyé sur certains de tes invités pour la rédaction ou pas ? ça c'était une vraie interrogation au départ comment j'utilise ce matériel parce qu'en plus j'ai fait j'ai 104 épisodes à l'heure où on parle et à chaque fois avec des prises de notes c'est-à-dire sur le site il y a toutes les notes détaillées le résumé donc je me suis dit ok je vais devoir reprendre ça à un moment donné et en fait j'ai même pas relu ces notes pour écrire le livre je suis parti de ce que j'avais retenu donc il y a je j'ai tout remis à plat en fait sans c'est-à-dire que je m'appuie sur certains invités je dois juste citer 4 ou 5 invités peut-être un petit peu plus dans le livre sans les citer c'est-à-dire que j'ai pas repris des passages de l'interview ou alors vraiment une ligne j'avais dû le faire pour Dennis Meadows que j'avais reçu aussi là j'ai pris un petit paragraphe parce qu'il explique le rapport Meadows donc c'était bien pratique délimiter la croissance mais sinon je me suis très peu appuyé dessus par contre c'est eux qui m'ont ouvert des portes c'est-à-dire que j'ai fait des recherches donc je vais citer les références qu'eux me citaient je suis revenu à la source en fait qui est aussi leur matériau principal de travail par contre j'ai beaucoup de références ce que j'ai choisi de faire c'est de mettre des petits numéros en disant tiens te renvoyer vers un épisode qu'on retrouve à la fin donc il y a quasiment la moitié des épisodes je pense qu'ils sont mis en référence ok écoute merci beaucoup d'être passé à la maison pour cet enregistrement bah merci à toi merci à tous les auditeurs qui sont encore là vous êtes les plus fidèles on vous adore n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait il paraît qu'il faut le dire au moins trois fois par épisode alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait voilà c'est la troisième on aurait dû le faire au milieu mais c'est pas très grave merci salut c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode www.ecos.studio.com Sous-titrage ST' 501